Bienvenue aux belles histoires de la Côte-du-Sud. Aujourd'hui, deuxième épisode de Wallet Canada. Et à ne pas oublier, 50 ans de succès. Wallet Canada, à son usine de Lilay, on parle d'une usine de 125 383 pieds carrés de surface. Une usine extraordinaire, qui a la certification ISO 9001, et ça, elle a reçu cette certification-là en 2012. Des employés compétents, 200 dans la région de Lilay, pour un chiffre d'affaires de 50 millions. À Montmagny, on a un centre de distribution qui a été aménagé, 45 000 pieds carrés, et entièrement rénové. Et dans ce bâtiment, on regroupe les activités d'expédition, d'entreposage et de reconditionnement des produits, des marques Wallet, Momento et Global Commander, qui sont majoritairement fabriqués à l'usine de Lilay. Il y a environ 3-4 ans, on avait une usine à Québec, qu'on souhaitait rapatrier à Lilay. Une usine de Québec fabriquait du plancher chauffant. On n'avait pas l'espace qu'il fallait ici, et même qu'on était assez à l'étroit pour les produits qu'on ajoutait à cette époque-là. Et on a pris la décision, non pas d'agrandir ici, mais de regarder pour une bâtisse dans la région. Évidemment, la bâtisse Corriveau est devenue disponible. On y a fait des rénovations majeures en 2015, et on est allé s'installer là-bas au niveau de la distribution, c'est-à-dire de l'entreposage et du département d'expédition, en janvier 2016. Donc, ce qui a permis de récupérer de l'espace ici? Ici, on s'est trouvé à récupérer environ une quinzaine de mes pieds carrés, ce qui a permis le déménagement des activités de Québec à Lilay. Donc, ça n'a pas été longtemps d'en occuper. En réalité, ça a été l'espace de quelques semaines à peine. OK. Et j'aimerais, M. Louis, que vous me parliez des différents marchés. Parce que Wallet, le groupe Wallet d'abord, ce n'est pas juste Wallet. Non, effectivement, à travers les années, on a ouvert une entreprise à Calgary. On a fondé une entreprise il y a pratiquement 10-12 ans. Toujours dans les trucs de chauffage? C'est spécialisé dans l'industrie pétrolière. OK. Donc, on parle vraiment des appareils anti-déflagrants. Donc, très spécialisés. Et ça a été un beau succès. Évidemment, qui connaît quelques difficultés dans le domaine pétrolier présentement. Ça roule moins, disons, depuis un an ou deux. Mais c'est quand même une belle entreprise qui est partie de zéro il y a 10-12 ans. Ensuite, on a parti une entreprise en Chine il y a à peu près 10 ans, à peu près. Du côté de la Chine, on parle de produits qui, malheureusement, s'ils étaient fabriqués au Canada, ça serait difficile d'être compétitif. Donc, ce n'est pas une grosse portion de notre production, mais c'est vraiment des produits pour lesquels, à toute fin pratique, on ne serait pas compétitif fabriqué au Canada. Et puis, il y a une entité à Sherbrooke aussi. Exact. Donc, il y a à peu près 7 ans, on a fait l'acquisition d'une entreprise, d'une grande entreprise américaine qui voulait se départir de cette usine-là à Sherbrooke, qui nous permettait d'élargir énormément notre offre de produits et notre base de clients. Donc, Ouellet a toujours été très spécifique au chauffage électrique, mais avec l'acquisition de Détine à Sherbrooke, ça nous a permis de rentrer dans le chauffage à l'huile, fournaise à l'huile, fournaise électrique, bouilloire électrique, chauffage à eau chaude. Et dans les dernières années, on a développé aussi une fournaise au gaz. Donc, Ouellet, c'est le spécialiste du chauffage? Électrique, oui. Groupe Ouellet, effectivement, on essaie de toucher l'ensemble des solutions de chauffage. Pas tous, mais on essaie de ratisser l'âge. En plus de l'investissement sur le centre de distribution de Ouellet, à Montmagny, d'autres investissements ont été faits dans les deux dernières années. Entre autres, l'automatisation de l'assemblage de plaintes électriques et aussi l'implantation d'un nouveau système informatique de gestion d'entreprise, ERP. Au total, on parle de plus de 8 millions d'investissements. Et ces argents témoignent définitivement de la confiance que les dirigeants de l'entreprise ont envers leurs clients, leurs employés et notre belle région. La semaine prochaine, on sera à l'épisode 3 de Ouellet Canada et on découvrira les produits, les marchés desservés et quel beau réseau de distribution. Bonne semaine!